Sous-titrage Société Radio-Canada Plan large sur la très étrange et très trouble histoire de la Continental Film avec Jean-Louis Ivani et Jean-Pierre Bertin Maguitte. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Plan large sur les 220 films produits pendant ce paradoxal âge d'or que fut l'occupation pour le cinéma français. Une maison de production s'était taillée la part du lion, 30 films produits de 1941 à 1944 avec les plus grandes stars Daniel Darieux, Harry Bord, Rému, Pierre Freinet, Albert Préjean et même Fernandel et Tino Rossi. Mais aussi une pléiade de second rôles savoureux, Pierre Larquet, Noël Roquevert, Gentissier et autres dirigés par les grands noms de l'époque. Henri Decoing, Maurice Tourneur, Christian Jacques, Richard Potier et autres. Henri-Georges Clouseau et André Cayatte y font leur début. Le tout produit quelques-uns des chefs-d'oeuvre du cinéma français classique. L'assassinat du Père Noël, La main du diable, Les inconnus dans la maison, L'assassin habite au 21 ou encore et surtout Le Corbeau. Des films d'une étonnante liberté artistique, morale et politique, presque subversive parfois. Et pourtant, quand le spectateur d'aujourd'hui voit ces films, mais c'était sans doute également vrai pendant la guerre, sait-il que la Continental Film, comme s'appelait ce studio qui voulait surpasser ceux d'Hollywood, était une société de production de droits français, certes, mais que ses capitaux étaient allemands. Et son patron, un nazi de la première heure, l'intriguant Herr Dr. Alfred Greven, qui avait la haute main sur tout le cinéma français, pour évoquer cette étonnante et trouble histoire, en s'appuyant comme toujours dans plan large sur de nombreux extraits de ses films les plus saillants. Un journaliste d'investigation, Jean-Louis Ivani, qui a tiré de son enquête un livre, Continental Film, l'incroyable Hollywood nazi, et un historien spécialiste de cette période, professeur émérite d'études cinématographiques à l'Université Sorbonne-Nouvelle Paris 3, également documentariste Jean-Pierre Bertin Maguitte. Ils seront accompagnés de N.T. Bean, qui connaît tout de cette période, et qui, en fin d'émission, évoquera également l'édition en DVD Blu-ray de deux grands mélodrames hollywoodiens, Soudain l'été dernier et Picnic. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Un extrait de La Joyeuse Divorcée, ce moment où Ginger Rogers explique à Fred Astaire ce qu'est The Continental, ce qu'est La Continentale, on va le savoir dans cette émission, on ne sait pas si c'est à cause de ce grand moment de comédie musicale que La Continental Film s'est appelée ainsi, mais enfin, connaissant la cinéphilie de son fondateur et son désir de rivaliser avec Hollywood, ce n'est peut-être pas complètement impossible. Bonjour Jean-Louis Ivani, comment est-ce que vous en êtes venu à vous intéresser à cette compagnie, La Continental Film, bien connue des cinéphiles amateurs de cinéma français de la période de la guerre pour son C majuscule qu'on voyait en tête des génériques des films, notamment ceux que j'ai cités tout à l'heure. C'est d'abord une curiosité de cinéphile, comme vous dites, j'en avais entendu parler de cette Continental, de ce Monsieur Gréven, de quelques films, bien sûr, que vous venez de citer, et surtout de quelques acteurs, je pense à Pierre Frénet, qui marque La Continental, je pense aussi à Henri Daucoin, par exemple, et puis on pourra en parler tout à l'heure, réalisateur, on va peut-être en parler, et bien sûr, j'ai oublié le principal Henri-Georges Clouseau, qui est un personnage important de cette société, La Continental. Après, j'ai été voir s'il y avait quand même d'autres films que les plus connus, même si j'ai revu les films. 30 films, je l'ai dit. 30 films, c'est important à l'époque, parce qu'il y a quand même 62 sociétés de production. Et 30 films, c'est le double de Pathé, et c'est le double de Gaumont à la même époque. C'est-à-dire que La Continental, c'est non seulement la plus grande société de production française de cinéma sous l'occupation, de 1941 à 1944, mais c'est aussi une des plus grandes entreprises de spectacle de France à la même époque. Parce que de manière plus ou moins officielle, il y a des salles de cinéma, il y a des salles de distribution, c'est un vrai studio intégré. C'est pour ça qu'il y a un petit côté nabab chez Greven, c'est qu'il va essayer d'accaparer, et il va réussir, et très rapidement, des studios à Billancourt et à Neuilly, qu'il va avoir avec des complicités, que M. Bertin Magui a bien montré dans son livre, et puis aussi des salles de cinéma, qu'il va récupérer notamment de juifs qui vont être spoliés, et il va même aussi travailler sur... il va essayer d'avoir un contrat juteux avec la CTM pour la pellicule, parce que Greven, ce n'est pas... c'est le patron de La Continental, mais c'est aussi le chargé de mission de Goebbels. Voilà, on va en parler. Jean-Pierre Bertin Magui, je l'ai dit, vous êtes un grand spécialiste de cette période, on vous doit notamment le cinéma sous l'occupation et autres livres. Jean-Louis Ivani s'appuie pour beaucoup sur vos travaux, vous êtes dans sa bibliographie. À la fin, dans quel état se trouve le cinéma français à l'automne 1940, quand va se créer La Continental Film ? Le cinéma français, dans un état de crise qui existe depuis le début des années 30, mais qui n'est pas simplement une crise économique, qui est aussi une crise structurelle, qui a été dénoncée par un certain nombre de rapports, qui existait déjà avant la défaite française. Tout à fait, bien sûr, et qui a été notamment décrit dans des rapports comme ceux de Guy de Carmois, qui va devenir le premier directeur du service du cinéma sous l'occupation, et qui est dû à une mauvaise organisation du cinéma, à un partage entre plusieurs ministères, à des coûts de production qui sont de plus en plus chers, à des producteurs véreux, à des taux de crédit qui sont utilisés pour la réalisation des films de plus en plus importants, qui finalement entraînent un déficit complet de la profession, qui n'est pas organisé, et le cinéma a été très long à mettre en place les conventions collectives, n'est-ce pas, de 36, parce qu'on est dans l'autonomie, ce sont des individus, et c'est très difficile d'avoir une politique globale, et même les syndicats, comme le syndicat patronal, a échoué avant-guerre, justement par ce côté individualiste de la profession. Alors quand les Allemands rentrent dans Paris, évidemment le cinéma français s'arrête, et puis arrive donc ce mystérieux Alfred Greven, qui est Alfred Greven et pourquoi arrive-t-il à Paris ? Parce qu'Alfred Greven était directeur de production à la OUFA, qui fait ses 100 ans cette année d'ailleurs, il a dirigé la société Terrafilm, et fait notamment, produit le film Le Juicus de Beth Arland, Il est très soutenu par Max Wengler, qui était l'homme de paille du régime, et qui est très riche, et qui a notamment racheté les actions de la OUFA, et Goebbels... La OUFA, il faut le dire, c'est la grande société de production allemande. Bien sûr, et donc Goebbels lui demande d'être le délégué du cinéma en France, et Wengler lui propose de créer une société de production, une société française de production en capitaux allemand. D'où voilà sa venue, et puis il faut dire que Greven n'a pas du tout refusé ses propositions, parce que c'était un amoureux du cinéma, parce qu'il connaît parfaitement le cinéma français des années 30. Il faut dire que le cinéma français, tout au long des années 30, a été le premier cinéma européen, n'est-ce pas ? Et donc, de par la présence de certains réalisateurs à partir de 1933-1934 à la OUFA, puisqu'on faisait les multiples versions. Voilà, on tournait un film en allemand, et ensuite on retournait avec des autres comédiens en anglais, en français. Donc il connaît parfaitement tous les fleurons du cinéma français. Voilà, c'est un personnage tellement mystérieux et romanesque, Alfred Greven, qu'il devient, ça sera beaucoup plus tard, un parfait personnage de cinéma. Vous n'avez aucune bonne raison pour refuser Orange. Mais si, j'ai des contrats, je suis engagé jusqu'en janvier 43, c'est signé. Contrats antidatés, je le sais, contrats magiques, ils sont arrivés pile. Ça ne fait rien, manger, manger, buvez. Je choisis des sujets intéressants, au moins 3 sur 5. Je ne tourne pas en Allemagne, je ne tourne pas en allemand, je laisse les français se charger de notre propagande, mes films sont exemptés de la censure de Vichy, et je peigne mieux que tout le monde. Merde alors, qu'est-ce qu'il vous faut de plus ? Je ne sais pas, c'est pas trop salé, non ? Le sel, ça cache toujours quelque chose. Depuis le Moyen-Âge, on ne sale pas comme ça. C'est le Moyen-Âge, Orange. C'est juste salé comme il faut. Mais prenez Prévert, prenez Jansson, Véry, La Roche. Jansson interdit, dénoncé par les français. Et les autres me disent, prenez Orange. À ce pack. Bonjour, docteur Gréven. Bonjour, dites-lui de travailler pour moi, mon cher pack. Dites-lui que je ne suis pas un ombre. Bonjour, Orange. Je viens de bavarder avec Odette Joyeux, elle ne tarie pas des loges sur l'être d'amour. Merci. Et vous-même, en ce moment ? Vous savez bien, un jour blanc, un jour noir. Lui n'a pas peur de travailler pour moi. Il me termine la vie de plaisir avec Valentin, et il a signé pour une adaptation de Simnon, un maigret. Ajoutez donc mes deux films, ce que vous envisagez pour moi. Il n'a pas la gaieté. Il n'a pas l'ironique gaieté française. Vous, Orange, vous avez ça. Je veux faire beaucoup de bons films, mieux que les Américains. C'est un extrait de Laissez-passer, le film de Bertrand Tavernier. C'était en 2002. Il faisait revivre comment le cinéma français avait traversé l'occupation à travers deux figures. Celle de Jean de Vèvre, qui a beaucoup travaillé pour la Continentale comme assistant réalisateur, et puis du scénariste Jean Orange, c'est ce qu'on vient d'entendre. C'est Denis Podalides qui le joue, et Jean Orange fait tout, lui, pour ne pas travailler pour ce studio. Mais ce qu'on entend surtout ici, c'est qu'Alfred Greven a bien d'autres ambitions que le cahier des charges qu'avait dû lui donner Goebbels. Vous citez le journal de Goebbels dans votre livre Jean-Pierre Bertrand Maguitte. Je le cite. « Notre politique en matière de cinéma doit être identique à celle des États-Unis, envers l'Amérique du Nord et du Sud. Nous devons devenir le pouvoir cinématographique sur le continent européen. Dans la mesure où des films seront produits dans d'autres pays, ils devront garder un caractère purement local. Nous avons pour but d'empêcher, autant que possible, la création de toute industrie nationale du cinéma. » Alfred Greven fait à peu près tout le contraire, Jean-Louis Vannis. Oui, enfin, au début, c'est plus compliqué. Goebbels arrive en juillet, passe en juillet à Paris. Et il laisse des... disons, une feuille de route... En juillet 40. En juillet 40, pardon, excusez-moi. Et il dit, « J'ai donné des directives précises pour que l'on fasse en France des films légers, voire insignifiants, mais bien faits. » Greven arrive dans ses valises ou avec lui. Et au tout début, quand même, les premiers films, si on les reprend l'un après l'autre, les premiers films de la continentale, c'est des films, en fait, c'est des films français qui continuent le cinéma français des indétantes. En fait, le premier qui sort, c'est « Premier rendez-vous » avec Daniel Darieux, de Daniel Decoin, et c'est un peu une re-suissée de « Batmanker », qui est un film qui sort en 39 et qui est continu, d'ailleurs, dans les salles en 40, avec d'ailleurs le même réalisateur et même le même scénariste, qui d'ailleurs ne peut pas signer son scénario puisqu'il est juif. C'est Max Colpé. Mais le film va avoir un énorme succès. C'est le départ de la continentale qui sort en août 41. Ensuite, il va faire des films très légers, toujours. Annette et la dame blonde. Caprice, toujours avec Darieux. Et là, dans son... Comment ça s'appelle ? Dans son journal, Goebbels est charmé. Il dit « J'ai vu des films, c'est magnifique ». Il a vite déchanté à partir de 42 parce que là, Gréven va... Grâce, à mon avis, à l'apport de Clouseau, va faire un autre cinéma. On va le voir arriver un peu plus tard, Clouseau, mais on va voir qu'est-ce qui charme Goebbels. On n'a pas le naissance qu'un premier roman dont on joue tendrement le personnage. On ne sait jamais s'il sera triste ou gai, mais on voudrait vite en ouvrir toutes les portes. Oh, qu'il doit être doux et troublant l'instant du premier rendez-vous où le cœur n'a de vivre solitaire sans volonté son envers le mystère. Oh, vous, on a connu un rêve un peu fou. Faites qu'il apporte pour nous le bonheur de Mélanie Othgare l'instant du premier. Vous avez perdu tout bon sens, chanter la fenêtre ouverte. Vous venez à me faire envoyer du collège, dites-le tout de suite. Vous avez perdu tout bon sens, mettre du swing comme ça en pleine période de l'occupation, c'est insensé. Alors, ses premiers rendez-vous, évidemment, premier film de la Continentale qui sort en salle, premier gros succès et première grosse prise de guerre, on pourrait dire, d'Alfred Gréven, c'est Daniel Darieux. Alors, comment est-ce que Gréven fait pour obtenir ses comédiens, ses scénaristes ? Là, je vais donner la parole à Anne Thébine parce que c'est le spécialiste de la question. Vous le racontez dans votre livre, page 37-38, Gréven va en zone libre parce que certains des scénaristes sont quand même là-bas et notamment, il va voir Jacques Prévert et il essaye de le faire collaborer avec lui, je dis bien collaborer et Prévert refuse Anne Thébine. Oui, mais ce qu'il y a, c'est que, bon, après, après la guerre, tous les témoignages qui raconteront cette période-là, il y a ceux qui ont accepté, alors ils disent oui mais, il y a ceux qui ont refusé, ils disent parce que, on peut imaginer que c'était peut-être un peu plus compliqué que ça. Bon, Prévert, il était en zone libre et puis il faisait venir Trôneur de temps en temps et puis, donc, mais, il faut quand même se dire une chose, c'est que le cinéma français ne travaille plus. ils meurent de faim, c'est des gens qui, depuis deux ans, ne travaillent plus. En plus, les spectateurs français ne voient plus de films français, ils voient plus non plus de films américains. Donc, il y a là une sorte de besoin, de demande et on va s'engouffrer dans cette opportunité entre guillemets qui semble être la continentale avec justement au début surtout des divertissements, quelque chose qui semble être dans la continuité de ce qu'il y avait avant la guerre, les grands succès et puis, petit à petit, du renouvellement et puis, voilà, des choses plus subversives, plus transgressives. Donc, bon, c'est facile de réécrire l'histoire. Non mais justement, on va essayer de montrer toute sa complexité mais on dit aussi, Jean-Pierre Bertamagui, qu'il y a une sorte de chantage de Greven, enfin, il y en a plusieurs. Il y a le chantage de base qui est, si vous ne travaillez pas avec moi, j'envoie toute votre famille en Allemagne et vous, et vous, STO, à Babelsberg, étudiez comment ça se passe mais il y a aussi une sorte de chantage qui est, si je ne démarre pas ma continentale avec toutes ses vedettes, le cinéma français ne redémarrera pas puisque j'ai la haute main sur le secteur, Jean-Pierre Bertamagui. Absolument, c'est-à-dire que c'est tout l'enjeu des premières négociations notamment avec Guy De Carmois parce que personne ne veut aller à la continentale évidemment, croyant qu'ils vont réaliser des films de propagande et puis c'est les nazis, etc. et en fait De Carmois a accepté que certains, donc, que les professionnels du cinéma français partent à la continentale moyennant deux clauses. La première clause c'est que les cinéastes avaient la possibilité de choisir leur scénario donc ce qui limitait le fait de faire des films de propagande et la deuxième clause était que les cinéastes qui travailleront à la continentale puissent également continuer à travailler pour d'autres producteurs français. Et il y a même une troisième clause qui a été rajoutée par l'agent de Christian Jacques lorsque Christian Jacques a signé un contrat à la continentale parce qu'il faut dire que les contrats étaient pour trois films, n'est-ce pas ? Ce qui permettait effectivement ce que vous disiez d'avoir une sécurité et puis c'était très bien payé c'est comme ça bon on ne va pas revenir mais c'est comme ça qu'il a acheté toutes les salles de cinéma des circuits parce qu'ils ont beaucoup d'argent et qu'ils payent plus que les autres. Donc la troisième clause que Christian Jacques a fait rajouter c'était justement que lors du deuxième film il fallait lever l'option pour le troisième film au bout du onzième jour du tournage du deuxième film. Et évidemment Boes Mester qui était l'adjoint de Gréven a oublié de lever l'option et donc Christian Jacques n'a pas fait de troisième film à la continentale. Mais il en a fait quand même un et c'est d'ailleurs le premier qui a été tourné pour la continentale. Mais il en a fait deux. Oui mais il en a fait deux dont le premier film tourné pour la continentale. Monsieur le maire ! Oh monsieur le maire ! Qu'est-ce qu'il y a mon ami ? Il paraît que nous avons dans le village un pestiféré. Qu'est-ce que vous me racontez là ? Le baron Monsieur Ricomet déclare qu'il a la peste. La peste ? Oui. La peste. Mais qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse moi ? Oh ben quand il y a un chien enragé on avertit la population. Il y a des gens qui éprouvent déjà des brûlures des mangeaisons. Et vous voulez que par une note officielle je les invite à se gratter ? Oh moi je sais pas monsieur le maire mais à l'auberge tout le monde en parle. Mais votre pestiféré le plus simple c'est de la battre un coup de pistolet et de brûler le cadavre et le château aussi pour éviter la contagion. Je prends le bonheur il n'a pas d'or en gros. Vous confondez messieurs la peste avec la lèpre la peste est redoutable mais tout le monde est plus ou moins lépreux. Tout le monde. C'est l'assassinat du père Noël de Christian Jacques donc et celle qu'on vient d'entendre c'est la mère Michelle elle a perdu son châme elle n'a pas perdu sa langue la peste est redoutable mais tout le monde est plus ou moins lépreux tout le monde dans cette scène de café on a l'impression qu'on est quasiment chez Fritz Lang où la populace exige la mort de celui qui se met à l'écart et puis il y a dans le film dans le rôle du père Cornus là on ne l'a pas entendu une autre immense star de l'époque on parlait de Daniel Darieux dans Premier Rendez-vous c'est une star qui va devenir bientôt lui aussi un pestiféré qui va en mourir c'est Harry Bor Jean-Louis Ivany. Oui c'est un des deux films que tourne pour la Continentale à Ribor qui a d'ailleurs été un des premiers à accepter de travailler pour Greven après ces deux films c'est-à-dire L'Assassinat du Père Noël et Pêché de Jeunesse avec Maurice Turner il va partir à Babelsberg avec un contrat très juteux pour plusieurs semaines de travail pour tourner en Allemagne il est à ma connaissance le seul grand star de l'époque à accepter d'aller travailler après il y a eu plein de techniciens d'ouvriers ça c'est une autre question mais en tant que star il est le seul à accepter l'invitation disons de Goebbels et de la UFA parce qu'il y a d'autres qui feront le fameux voyage à Berlin en train du 18 mars 1942 mais bon ils vont faire de la représentation ils ne vont pas travailler en question il est d'abord il trouve son appartement cambriolé et le lendemain il est arrêté ainsi que sa femme il est arrêté à la je cherche la prison au cherche midi sa femme est à la santé et apparemment il est tabassé menacé par des gens qui sont probablement de la Gestapo mais qui travaillent au service aux affaires juives alors pourquoi est-ce qu'on a arrêté ? il va rester quand même 111 jours en prison il va être relâché il va rester il va traîner quelques semaines chez lui il ne tourne plus j'insiste aussi là-dessus c'est qu'il ne non seulement il ne tourne plus mais il ne paraît plus dans la presse parce que Harry Bord était un personnage parisien on le voyait à toutes les toutes les soirées il répondait aux journaux de l'occupation aux journaux style ciné mondial vedette c'était la grande star et là on n'entend plus parler de lui sauf qu'un jour on apprend je ne sais plus trop la date on apprend son décès il meurt probablement probablement des du mauvais traitement du très mauvais traitement qu'il a reçu en prison on ne sait pas pourquoi il l'a arrêté toujours pas on ne sait pas encore aujourd'hui on ne sait pas moi j'ai des souvenirs d'enfants que je le dis dans mon livre où ma mère voyant l'assassinat du père Noël je lui demande qui c'est ce personnage à ma mère et ma mère me dit ah c'est Harry Bord il était juif les allemands l'ont fusillé bon et il n'a pas été bon on le soupçonnait aussi d'être un âge on le soupçonnait aussi d'être un agent anglais mais enfin tout ça est très vague agent anglais agent double communiste franc-maçon juif il a tout eu ça reste très mystérieux il a eu toutes les étiquettes et des gens des historiens du cinéma ont travaillé sur cette question mais sans nous donner la réponse moi je pense qu'il a aussi été il a fait un peu de provocation personnellement il en a peut-être trop fait par contre pour le fait d'avoir travaillé en allemagne je te signale quand même qu'Harry Bord parlait allemand il était alsacien et l'orrain voilà et ça reste un des grands mystères et je ne sais pas si on continue sur l'assassinat du Père Noël il faut qu'il y ait un autre personnage dans l'assassinat Christian Jacques on l'a dit fait le premier film réalisé pour la Continentale l'assassinat du Père Noël il en fait un deuxième donc il n'en fera pas trois mais le deuxième crée un peu un esclandre c'est la symphonie fantastique l'histoire de Berlioz et là Goebbels commence à se dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la Continentale il voit le film qui exalte la grandeur française je cite il y a un moment où après un esclandre à l'opéra les jeunes Berlioz est fêtée par les jeunes France dont Victor Hugo et Victor Hugo va dire la France c'est tout ce qui est clair la jeunesse tout ce qui rayonne dans les salles les gens applaudissent et là Goebbels n'aime pas du tout Jean-Pierre Bertin Maguitte mais alors moi je dirais qu'il y a eu un désaccord entre Goebbels et Gréven dès le départ c'est à dire même dès 40 parce que Gréven voulait Goebbels voulait absolument faire venir les fleurons du cinéma français à Berlin ou à Vienne ou à Munich n'est-ce pas et donc de ne laisser que les seconds couteaux en France pour faire justement un cinéma anodin ce qui n'était pas dès le départ l'ambition de Gréven puisque Gréven voulait faire un cinéma à la française c'est à dire qualité française ce cinéma qui a existé tout au long des années 30 et reprendre les grands genres et les grands thèmes que le public français avait aimé c'est à dire les comédies les films policiers les contes de fées etc etc donc dès le départ déjà il y a un heure parce que Gréven a engagé les meilleurs les meilleurs artistes les meilleurs metteurs en scène etc et au moment effectivement de la symphonie fantastique alors là la coupe était pleine si je puis dire parce que c'était un film qui mettait en avant le patriotisme n'est-ce pas et notamment il y a un discours qui était très important d'intronisation à l'académie française de Berlioz on lui dit fidèle à vous-même Hector Berlioz vous avez su ne pas vous renier vous pouvez avoir l'orgueil d'être l'une des gloires les plus pures de notre grand pays la France aujourd'hui monsieur vous en remercie alors évidemment c'était absolument inacceptable pour Goebbels ce genre de discours n'est-ce pas et donc Goebbels a convoqué Greven à Berlin qui n'y est pas allé d'ailleurs et je dois dire que Greven a utilisé sa relation avec Göring puisque il avait été c'était un ami de Göring depuis la première guerre mondiale il a été dans son escraderie puisqu'il était aviateur et il savait très bien que les deux hommes ne pouvaient pas s'entendre et il a utilisé il a joué de cette relation pour faire finalement ce qu'il a voulu c'est vraiment un homme très malin cet Alfred Greven beaucoup de pouvoir mais donc un vrai goût de producteur c'est un grand très déterminé ce qui fait que N.T. Bean je fais appel aux critiques est-ce qu'on peut reconnaître un film de la continentale est-ce qu'il y a un style continental comme on pourrait parler à Hollywood d'un style Warner d'un style MGM je ne pense pas vraiment parce que quand on voit l'assassinat du Père Noël et qu'on pense au disparu de Saint-Agile avant-guerre aussi d'après Pierre Véry quand on voit comme vous l'avez dit premier rendez-vous et puis il y avait eu le battement de cœur avant-guerre mais il y a une exigence de qualité et notamment de qualité moyenne de la production continentale qui témoigne de l'espèce de mégalomanie de Gréven qui à mon avis se fantasme en nabab hollywoodien sauf que à Hollywood tous les nababs sont juifs et que là il a enfin l'occasion puisque les juifs sont interdits de citer et bien de devenir ce grand magna d'une industrie qui en plus n'est pas dans son pays donc ne peut pas être sous la tutelle directe des autorités donc je pense que c'est ça et la notion de qualité française il va en quelque sorte en faire une sorte de fer de lance il y a une chose qui pour nous est évidente mais qui n'est peut-être pas évidente pour les spectateurs et le public d'aujourd'hui c'est que dans les films de la continentale il n'y a pas l'ombre d'une remarque ou d'une réplique directement antisémite par exemple ou anti-anglaise alors qu'il y en avait énormément dans le cinéma d'avant-guerre mais tout d'un coup c'est comme si là alors la propagande elle est reléguée aux documentaires de première partie aux actualités etc mais on a la volonté d'un cinéma de spectacle et Greven un entrepreneur de spectacle qui construit son empire intégré malgré tout l'ère du temps passe un peu dans les films de la continentale vous l'avez dit on l'a entendu Greven le dire dans le film de Tavernier tout à l'heure ces films sont exemptés de la censure de Vichy ce sont les français qui doivent se charger de la propagande et quand même dans certains films en tout cas dans un un certain air du temps qui passe messieurs les jurés pouvez-vous m'indiquer la route du stade du vélodrome le chemin de la piscine non ne cherchez pas il n'y a ni stade ni vélodrome ni piscine il y a 132 cafés et bistrots je les ai comptés et 4 bordels cela je ne les ai pas comptés tous mes concitoyens mais ils y en repéraient depuis longtemps messieurs quand les enfants ne peuvent pas se saouler de grand air et de vitesse il faut bien qu'ils aient usé leur mer quelque part ils vont aussi les mains et là ils se pâment devant les performances des têtes de le bel effray quand ils ne s'excitent pas sur les jambes de la star ou de la vamp et un beau jour ou une belle nuit de spectateurs ces enfants deviennent des acteurs et ils se couvrent de sang et bien ce manteau de sang c'est vous c'est nous qui leur avons jeté sur les épaules j'ai terminé j'ai terminé dit Rému et il ne fera pas d'autres films je crois pour la Continentale très courtisé par Gréven il lui en accordera un c'est le début de la grande plaidoirie des inconnus dans la maison le film d'Henri Decoin d'après Simonon sur un scénario de Clouseau Clouseau on va en parler dans un instant ce que dénonce l'avocat Loursa dans le film il faut sans doute se replonger dans le contexte de l'époque pour bien le comprendre Jean-Pierre Bertin Maguitte ce sont les fautes de la bourgeoisie de la Troisième République ce qu'il promeut c'est la nécessité d'encadrer la jeunesse cette bande de zazous faute de quoi ils vont subir l'influence pernicieuse du cinéma on n'est pas très loin de la propagande de Vichy je ne dirais pas ça je dirais que le cinéma dans son ensemble à cette époque y compris les films de la Continentale participe à la construction d'un imaginaire collectif qui est issu du traumatisme de la défaite de l'exode et de l'occupation et qui permet de faire émerger des contradictions qui existaient déjà dans les années 30 aussi bien idéologiques que politiques et qui vont se traduire par une tension qui existe dans ces films à la fois qui vont prôner des valeurs très pétainistes comme c'est le cas ici la remise en question mais aussi une certaine régénérescence de la société avec notamment l'apparition d'hommes nouveaux donc il y a dans tous ces films et pas simplement dans les inconnus dans la maison et pas simplement dans les films de la Continentale dans tous les films de cette époque-là une remise en question notamment du pouvoir patriarcal c'est-à-dire que cet imaginaire collectif concerne à la fois la sphère privée et la sphère publique donc remise en question du pouvoir patriarcal aussi bien au sein de la famille c'est pour ça que nous avons des cellules monoparentales les pères qui ne sont plus véritablement viriles qui ont énormément de défauts qui sont complètement dans une forme de passé et qui n'ont plus absolument plus leur pouvoir patriarcal qu'ils avaient notamment dans les films des années 30 et une régénérescence de la masculinité avec certaines valeurs féminines que l'on retrouve dans ces hommes nouveaux que l'on peut voir aussi bien dans l'assassinat du père Noël c'est le rôle de Raymond Rouleau n'est-ce pas que dans Premier Rendez-vous c'est celui de Louis Jourdan et tous ces vieux patriarches qui sont dénoncés c'est Haribor dans l'assassinat du père Noël c'est Fernand Ledoux dans Premier Rendez-vous c'est Rému dans Les Inconnus dans la maison ou c'est Pierre Larquet dans Le Corbeau et il y a aussi il faut le dire quand même à la continentale des personnages tout à fait curieux on a parlé de Clouson on va dire tout à l'heure quel est son rôle exact mais il y a aussi des scénaristes notamment dont on se demande un peu ce qu'ils font là enfin qu'est-ce que vous voulez monsieur qu'est-ce que vous avez à m'espionner à rôder autour de moi oh Roland Brissot voilà un drôle de langage de débiteur et créancier je vous dois quelque chose moi un rien quoi votre âme tout simplement moi aussi je suis venu aujourd'hui faire connaissance avec elle me rendre compte comme un propriétaire qui s'en vient voir sa moisson sur pied mais alors vous seriez le diable n'est pas toujours à la porte d'un pauvre homme c'est impossible oui tout est possible il y a aujourd'hui un an que vous avez acheté la main l'avez-vous revendu ? non je suis donc autorisé à penser que c'est votre âme à vous Roland Brissot qui me reviendra après votre mort qui paye ses lettres s'enrichit et qui dit mon cons mais je ne consens pas d'abord mon âme qu'est-ce que c'est ? je ne connais pas jamais vu on ne peut pas vendre une chose qu'on ne connaît pas pardon la loi est formelle ce qu'on ne peut pas vendre c'est une chose qui n'existe pas il y a une nuance vous êtes juriste ? je suis obligé depuis que le monde est monde les hommes ont toujours cherché à me rouler allez résignez-vous vous l'avez acheté un sou il est certain que vous ne trouverez personne qui la revend meilleur marché veillez à les centimes ? ça n'a plus de cours vous devriez être ravis d'avoir trouvé un amateur pour cette infime partie de vous-même à laquelle d'ailleurs vous ne croyez pas il y a un instant je n'y croyais pas il y a un instant je ne croyais pas à vous non plus et vous êtes là ? et même un peu là alors je me dis que la vie est courte et que la damnation est éternelle la vie est courte et la damnation est éternelle se dit Pierre Fréné le peintre de Pierre Fréné vous l'avez dit un des acteurs qui a le plus travaillé pour la Continentale il est face au diable et Dieu sait s'il y en a eu des diables dans le cinéma français de cette époque Jules Berry dans les visiteurs du soir alors la damnation n'est pas si éternelle puisque même accusé de collaboration avec l'ennemi condamné pour certains à l'interdiction de travailler à la libération certains feront de la prison comme Pierre Fréné la plupart des collaborateurs de la Continentale poursuivront par la suite une fructueuse carrière alors le film qu'on vient d'entendre c'est assez curieux c'est la main du diable de Maurice Tourneur très 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 bon film et le scénariste du film c'est Jean-Paul Le Chanois Jean-Paul Le Chanois qui fait quatre scénarios pour la firme de Gréven or Le Chanois comme Jean de Vèvre on le voit dans le film de Tavernier c'est un résistant c'est lui d'ailleurs qui va libérer les bureaux de la Continentale pour ne rien y trouver racontez-vous Jean-Louis Ivani en août 1944 pourquoi autant de résistants à la Continentale ? Ah bonne question d'abord il s'appelle Jean-Paul Dreyfus mais il a des certificats d'arianité donc il peut rentrer à la Continentale je passe là-dessus mais ce qui est certain c'est et Gréven le sait et Clouseau qui est directeur à cette époque-là du service des scénarios et puis même des gens au 104 Avenue des Champs-Elysées siège de la Continentale chacun sait que Jean-Paul Le Chanois est un militant communiste convaincu et qui a travaillé depuis 1930 en tant que tel c'est un ancien du groupe Octobre à l'occasion du film de 1936 La vie est à nous de Jean Renoir il est assistant assistant chef-monteur et même à un moment donné il fait le figurant dans un des sketches mais il n'est pas le seul à se retrouver à la Continentale après avoir collaboré à ce film il y en a même un petit paquet et il y en a même sur le corbeau on va peut-être y revenir tout à l'heure le corbeau de Clouseau de Clouseau alors je précise par rapport à De Verve c'est que De Verve est en effet un résistant mais le Chanois est un résistant depuis fin 40 mais dans le milieu du cinéma c'est à dire qu'il va rassembler plusieurs techniciens dont techniciens artistes dont le décorateur Max Dwy qui est aussi membre du PCF et vont créer un réseau de résistance dans les studios et sur les tournages et ça va prendre un petit peu d'importance évidemment à partir de 42-43 et il va prendre même le pseudo de Marceau il y en a qui vont l'appeler Bayard mais c'est pas vrai c'est Marceau et évidemment il fait partie de la libération du cinéma français à l'époque en 44 et il travaille il va même aller plus loin c'est qu'à un moment donné il va se servir du matériel de la Continentale notamment d'une machine à écrire pour tirer un rapport qui va condamner le patron de la CTM qui la CTM c'est un des plus gros producteurs de pellicules c'est le laboratoire de laboratoire non seulement le développement de films oui oui le développement de films et évidemment Graven tient à ça et c'est un homme et Gratula qui va être condamné à la libération grâce au travail je veux dire de sape et clandestin et un peu difficile quand même pour lui de le chanois alors on ne sait pas à quel point Graven sait ou pas ce qui se passe chez lui enfin il a cette phrase fameuse je crois que c'est le producteur Rich B qui l'avait rapporté j'ai un juif qui travaille pour moi mais il ne sait pas que je le sais en même temps il va produire un film adapté de Zola au bonheur des dames ce sera le deuxième film d'André Kayat Emile Zola est quand même complètement interdit par les allemands ses livres sont brûlés c'est quand même très curieux Jean-Pierre Bertin Maguitte tout ça oui je veux dire je pense que c'est le mystère de l'homme Gréven qui s'intéresse d'abord à la qualité des films s'intéresse d'abord à des sujets il faut dire que au bonheur des dames c'est très d'actualité puisque c'est quand même la charte du travail qui était la thématique principale du film donc qui répond tout à fait à un imaginaire de cette époque là voilà je pense que c'est un homme qui avant tout est un homme de cinéma alors la période est un peu trouble effectivement où est le noir où est le blanc qu'est-ce qui se passe au milieu il y a un film et un chef d'oeuvre qui va le raconter vous êtes formidables vous croyez que les gens sont tout bons ou tout mauvais vous croyez que le bien c'est la lumière et que l'ombre c'est le mal mais où est l'ombre où est la lumière où est la frontière du mal savez-vous si vous êtes du bon ou du mauvais côté c'est la littérature il n'y a qu'à arrêter la lampe arrêtez-la vous vous êtes brûlés vous voyez l'expérience est concluante tenez je vous aime bien je vais vous faire une confidence je me drogue je me pique c'est pour moi que Marie Corbin s'utilisait à la pharmacie les ampoules de morphine parce qu'elle a une vieille passion pour son ex-fiancé et je ne me prends pas pour un monstre vous savez méditez là-dessus jeune homme et faites votre examen de conscience vous serez peut-être étonné des résultats je me connais orgueilleux depuis qu'il souffle sur la ville un tourbillon de haine et de délation toutes les valeurs morales sont plus ou moins corrompues vous êtes atteint comme les autres vous tomberez comme eux je ne dis pas que vous étranglerez votre maîtresse non mais vous fouillerez ma serviette si je l'oublie sur ce bureau et vous coucherez avec Roland s'il est amoureux de vous on n'a que le choix vous savez on voit que vous avez l'habitude de soigner les fous à votre service Pierre Larquet Pierre Freinet c'est bien sûr la célèbre scène de la lampe qui oscille dans le corbeau de Clouseau alors Clouseau on va en parler beaucoup plus longuement bientôt dans Plan large ce sera début novembre on va visiter l'exposition que lui consacre la cinémathèque française il y a une rétrospective de ses films réédition de ses films en version restaurée mais on entend depuis qu'il souffle sur la ville un tourbillon de haine et de délation toutes les valeurs morales sont plus ou moins corrompues et c'est vrai que quand on voit le corbeau depuis notre période depuis notre époque on a le sentiment qu'il parle de la France de l'occupation qu'il dénonce la délation justement et cette petite manie d'aller chercher des noises à son voisin de manière tout à fait anonyme sauf qu'à l'époque la presse résistante ne supporte pas ça N.T. Bin Ah bien sûr et non seulement la presse résistante mais de la même manière que la presse de gauche avant la guerre avait condamné le Quai des Brumes c'est-à-dire c'est défaitiste ça donne une image de la France déplorable donc ça sert forcément en l'occurrence la propagande allemande et ce sera quelque chose qui va en plus être amplifié déformé et qui va se retourner évidemment à la libération contre Clouseau Et contre ces comédiens j'ai dit Pierre Freinet Ginette Leclerc aussi vont aller vont aller en prison et le film est interdit et est interdit pendant longtemps Jean-Louis Vanille A peu près 3 ans il va ressortir en 40 Il va ressortir en 1947 Il va ressortir en 1947 dans 3 salles à Paris et avec un énorme un énorme succès Alors le corbeau il attire la haine de tout le monde Parce que C'est un film mal aimable Déjà sur son tournage Cocteau quand il revient il le note dans son journal il dit j'ai vu un film atroce Après bon il va il va attirer la haine de tout le monde sauf du public parce que il va battre tous les records d'entrée puisque je pense que c'est le deuxième entrée après Le Voile Bleu de Jean Stély avec Gabi Morley un mélodrame un mélodrame qu'on a un petit peu oublié J'aime beaucoup N.T. Bean Oui j'insiste pas mais voilà c'est ça le problème c'est que ce film fait sensation parce qu'il y a il faut quand même voir quel est ce film il est question quand même de la consommation de drogue il est question de l'amour hors mariage il est question de l'avortement sans que ça soit totalement condamné il y a plein de alors le seul truc qui est condamné en fait c'est les lettres de délation sauf que je signale quand même en passant que la plupart des lettres sont véridiques c'est à dire que le corbeau n'invente rien à part pour le docteur Germain pour Pierre Freinet donc évidemment ça fait une mauvaise image et évidemment la presse résistante notamment la presse communiste le journal du Front National le Front National de l'époque je précise bien vont le condamner mais d'une façon terrible terrible et à la libération on va interdire Clouseau et son scénariste Chavance qui vient pourtant un peu du milieu de la gauche pas Clouseau être interdit à vie de travailler au cinéma ça n'a pas duré ça va durer trois ans parce qu'il va y avoir y compris au sein des anciens résistants et notamment communistes comme Le Chanois ou Jacques Becker qui vont dire on arrête les frais mais ça va durer trois ans mais Goebbels va aussi interdire le film en Allemagne le film le film a été interdit en Allemagne mais d'ailleurs tous les films ont été interdits en Allemagne Jean-Pierre Bertin Maguitte on va devoir un peu clore cette histoire Clouseau on va en reparler je vous promets ça sera dans plan large qu'est-ce qu'il reste de la Continentale aujourd'hui ? un certain nombre de grands films mais il y a quelque chose de très concret les spectateurs qui vont dans certaines salles parisiennes aujourd'hui ne s'en rendent peut-être pas compte mais un réseau très connu vient directement de la Continentale Jean-Pierre Bertin Maguitte c'est le réseau c'est le réseau de UGC qui a repris donc à la libération les domaines ont géré les biens ennemis et donc la SOGEC qui avait donc 43 salles quand même est devenue l'UGC et notamment les spectateurs qui iront à Paris à l'UGC Normandie auront une pensée émue pour les grandes premières qui ont lieu au-dessus il y avait Radio Paris et en dessous il y avait les grands films de la Continentale qui étaient présentés N.T. Bean Oui je voulais juste faire une citation d'un de mes films préférés de la Continentale et que je trouve très important parce que c'est une sorte d'auto-justification du cinéma français à l'époque c'est un film d'Alba Valentin une critique sociale très très forte qui se termine par une diatribe d'un avocat qui est joué par Noël Roquevert et qui dit cette chose suivante qui est une sorte de justification je dirais de pourquoi les français travaillaient la Continentale il dit pour défendre un lieu qui est un cabaret qui est un lieu de divertissement comme ceux que condamnait Rému dans Les Incognos dans la Maison il dit la chose suivante il dit à la vie de plaisir ce lieu donc dans l'effort de tous du frotteur de parquet à la plus grande vedette chacun témoigne dans sa partie de connaissances précises et d'un goût de bien faire il se dégage de ce travail collectif une impression une impression d'usine en pleine activité qui a sa valeur sociale et par là même une sorte de noblesse une noblesse messieurs qui vaut bien celle des coureurs de biches et des tireurs de pigeons merci Anne Debine on dirait presque la voie de Rockwell un très grand film à réhabiliter rappelez le titre La vie de plaisir de Albert Valentin de Albert Valentin le scénario de Albert Valentin et de Charles Spade merci beaucoup Jean-Louis Ivany votre livre Continental Film l'incroyable Hollywood nazi est paru chez Lemieux éditeur et puis si vous voulez en savoir un peu plus sur un des comédiens second rôle magnifique du cinéma français qui a beaucoup travaillé pour la Continentale Gentissier je renvoie à votre article Gentissier l'amant de la Continentale qui paraît dans le nouveau numéro de la revue Schnock et puis quant à vous Jean-Pierre Bertin Maguitte on lira avec profit toujours le cinéma sous l'occupation c'était paru chez Olivier Orban en 1989 et puis plus récemment votre histoire mondiale des cinémas de propagande chez Nouveau Monde édition Ntbine vous restez avec nous vous aurez un peu moins de temps à cause de votre citation de Noël Rockvert mais à 14h50 dans Plan Large sur France Culture c'est l'heure pour vous Ntbine de nous emmener dans le sud des Etats-Unis et dans les tréfonds de l'âme humaine c'est l'heure always said Mother when you descend it's like the goddess from the machine she's on her way down Mrs Venables on her way down and you're just like an angel coming to earth as I float float into view Sebastian my son Sebastian was very interested in the Byzantine are you interested in the Byzantine Dr Kukovic you know I don't know very much about the Byzantine well it seems that the Emperor of Byzantium when he received people in audience had a throne which during the conversation would rise mysteriously in the air to the consternation of the visitors but as we are living in a democracy I reverse the procedure I don't rise I come down how do you do down oh I'm sorry your name Kukovic Kukovic it's a Polish word meaning sugar am I only wearing one earring have I forgotten my lip rouge excuse me I guess I had been told you were a widow I am I'm in mourning white was my son's favorite color perhaps doctor sugar you expected an old widow with a garment and a cane and a huge air trumpet well I have all to look forward life is a thief Sebastian always said life steals everything I want to show you his garden la vie vole tout déclare Violet Venable toute de blanc vêtue heureusement les films sont réédités ils sont restaurés parfois fort bellement comme dans ces deux éditions de Carlota Films en DVD et Blu-ray deux drames mélodrames hollywoodiens pique-nique de Joshua Logan et soudain l'été dernier de Joseph L. Mankiewicz dont on vient d'entendre un extrait c'était Catherine Hepburn et Montgomery Clift Elizabeth Taylor n'est pas encore entrée dans le film à ce moment-là la saison précédente vous nous aviez déjà parlé de Dauphine de Mankiewicz La maison des étrangers et le château du dragon on avait aussi raconté dans une autre émission le très tumultueux tournage de Cléopâtre comment s'inscrit Soudain l'été dernier dans l'oeuvre de Mankiewicz Sabine ? Eh bien Soudain l'été dernier c'est le film du retour en grâce de Mankiewicz qui depuis son départ de la Fox cherche à devenir un réalisateur et un producteur indépendant c'est-à-dire il s'est affranchi la tutelle de Zanuck pour qui il a remporté énormément de succès et grâce auquel il a glané deux années de suite l'Oscar du meilleur réalisateur et du meilleur scénariste mais depuis qu'il a fondé sa propre maison de production depuis qu'il est devenu freelance ça marche pas très bien il a fait un film qui a été une catastrophe commerciale qui est un américain bien tranquille d'après Graham Greene il est dans une mauvaise passe aussi psychologique parce que sa femme s'est suicidé et il va avoir l'occasion grâce au producteur Sam Spiegel d'adapter un auteur qu'il adore puisque Mankiewicz s'est toujours rêvé en auteur et en metteur en scène de théâtre c'est Tennessee Williams à partir d'une pièce très courte qui avait d'ailleurs été montrée en double programme lorsque elle a été créée soudain l'été dernier il va grâce à la co-écriture du scénario par Gore Vidal l'écrivain ami de Tennessee Williams recommandé par Tennessee Williams et étendre expandre cette pièce en un acte dans l'un de ses films qui sera le grand comeback du Mankiewicz au meilleur de sa forme un succès un peu de scandale aussi puisqu'il s'agit on parlait tout à l'heure des turpitudes du Gorbeau mais là dans l'été dernier c'est vrai qu'on est quand même dans un cinéma hollywoodien et on y parle de pédophilie d'homosexualité d'inceste de cannibalisme enfin de lobotomie enfin c'est quelque chose mais d'ailleurs la promotion du film La Columbia très affolée par le sujet va surtout mettre en avant sur les affiches du film Elisabeth Taylor en maillot de bain blanc moulant ce qui est d'ailleurs l'une des images pivot du film c'est très ambiguë cette affiche d'ailleurs parce qu'elle est là pour servir d'appât à des jeunes hommes sur excité elle même vit très mal cette exposition dans le film on la retrouve sur l'affiche c'est exactement ce qui arrivera à l'exploitation du film c'est à dire qu'elle servira d'appât pour attirer le public du film alors c'est aussi un film dans lequel Mankiewicz fait montre de son goût pour non seulement le théâtre mais la théâtralité puisqu'il y a deux très longs monologues dans la pièce qui sont transposés dans le film un petit peu élargis en plusieurs décors celui de Mrs Venable qui a le pouvoir au début qui est cette mère qui vient de perdre son fils soudain l'été dernier et qui était habituée à l'accompagner dans des voyages exotiques au but mystérieux et inavouables et donc elle a son grand air sa grande arrière dans la première partie et puis ensuite il y aura Catherine donc la nièce de Mrs Venable qui elle a assisté et a été traumatisée par la mort de son cousin le poète Sébastien et qui a depuis ressenti une amnésie et grâce aux soins du bon docteur que nous avons entendu je vais par Montgomery Cliff le docteur Kukrovitz le docteur Sucré et bien elle va retrouver la mémoire et ça va être l'un des morceaux de bravoure les plus étonnants de flashback du cinéma de Mankiewicz alors vous avez 30 secondes pour nous dire deux mots sur pique-nique de Joshua Logan alors là la passe c'est pas Elisabeth Taylor c'est William Holden son torse dévêtu dès qu'il peut dans le film il y a un double appas c'est à dire qu'il y en a pour tous les goûts il y a William Holden avec son torse découvert et puis il y a Kim Novak avec sa poitrine très légèrement recouverte c'est un film qui appartient au genre Americana c'est à dire les chroniques de la vie provinciale américaine mais pas tellement idéalisé comme dans je sais pas le champ du Missouri de Minnelli plutôt sur effectivement encore une fois les tourments les turpitudes et notamment l'intense frustration sexuelle générée par cette ambiance de petite ville américaine au moment de la grande dépression économique et tout cela va exploser à l'occasion d'un pique-nique très mémorable et d'une scène de danse absolument magnifique photographiée par James Wong Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, on se quitte sur la scène de danse entre Kim Novak et William Holden dans Pique-nique de Joshua Logan un film un peu méprisé par la critique française très aimé aux Etats-Unis sans doute à redécouvrir film édité en DVD Blu-ray comme soudain l'été dernier par Carlotta Film plan large c'est fini pour aujourd'hui à la prise de son Clément Daté l'émission était préparée par Pascaline Bonnet et réalisée par Laurent Polray la semaine prochaine à l'occasion de l'édition par Potemkin d'un très riche et très beau coffret DVD Blu-ray on fouillera la filmographie du maître Carl Theodor Dreyer avec Bernard Heisenschitz Charles Tesson et Mathieu Machere en attendant vos programmes continuent sur France Culture dans un instant une vie une oeuvre présentée par Irène Omélianenko